Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne J'ai pas allumé la lumière Je reviens Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un Sony Alpha 5000 comme webcam pour du streaming, de la visio ou des réunions professionnelles Cette vidéo va vous intéresser si vous souhaitez utiliser une webcam de meilleure qualité que ce qu'on trouve habituellement dans le commerce pour du live par exemple ou tout simplement éviter d'acheter une webcam si vous disposez déjà d'un appareil photonumérique comme celui-là Pour commencer vous allez avoir besoin d'un appareil photonumérique évidemment avec une sortie HDMI propre mais aussi d'un boîtier d'acquisition sur lequel vous allez pouvoir brancher votre appareil photo et ensuite sera branché sur votre ordinateur Le principe est assez simple, vous branchez la sortie HDMI de votre appareil photo sur l'entrée HDMI du boîtier d'acquisition et ensuite la prise USB sur votre ordinateur et il sera reconnu comme une webcam Pour cette vidéo je vais utiliser le Elgato Camlink 4K qui coûte environ 130€ sur internet mais vous pouvez tout à fait utiliser des boîtiers comme celui-ci que vous trouvez assez facilement pour 50€ voire moins Pour cette vidéo j'utiliserai mon Sony Alpha 5000 que j'utilise comme caméra principale sur Twitch depuis maintenant plusieurs mois mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre appareil photo s'il a aussi une sortie HDMI propre Pour savoir si votre appareil photo numérique dispose d'une sortie HDMI propre il existe un test assez simple à effectuer il s'agit de brancher votre appareil photo sur un écran que ce soit une télé ou un écran d'ordinateur vérifier la qualité du signal comparé aux vidéos que vous enregistrez habituellement et vérifier aussi que vous pouvez faire disparaître toutes les informations gênantes de l'écran du type mode de prise de vue, nombre d'ISO, taille d'ouverture et ce genre de choses Si vous y arrivez, bonne nouvelle c'est que votre appareil photo numérique dispose d'une sortie HDMI propre et que vous allez pouvoir l'utiliser comme webcam Vous avez aussi la possibilité d'aller consulter la page du Elgato Camlink qui liste toutes les caméras qui sont compatibles et qui disposent d'une sortie HDMI propre tous les liens dans la description de la vidéo Je vais aussi vous expliquer comment gérer via OBS le fait que votre appareil photo n'est pas une sortie HDMI complètement propre comme c'est le cas pour moi Rendez-vous dans le menu réglage de prise de vue de votre appareil photo afin de définir les paramètres suivants Le premier sera le mode de prise de vue qui devra être réglé sur film afin d'avoir une image en mouvement plus fluide Dans ce menu, vous aurez le choix entre 4 possibilités Le programme auto, la priorité ouverture, la priorité vitesse et l'exposition manuelle Le plus simple étant le programme auto mais vous pouvez tout à fait essayer les 3 autres en fonction de vos préférences Pour cette vidéo, j'utiliserai l'exposition manuelle que j'ai l'habitude d'utiliser avec cet objectif Ensuite, on retourne dans le menu pour cette fois régler le mode de mise au point sur mise au point manuelle Encore une fois, vous avez plusieurs possibilités Cependant, la mise au point manuelle est la seule qui permet de n'avoir aucune marque liée au focus visible sur l'image finale Pour finir, à nouveau dans le menu, on va désactiver la détection de visage afin de ne plus avoir de carré qui suit notre tête lorsque l'on bouge Voilà, une fois que tous ces paramètres sont appliqués on peut se rendre compte que l'image est déjà de bonne qualité Cependant, il reste comme vous pouvez le voir pas mal d'infos tout autour de l'écran que vous pouvez faire disparaître en appuyant sur le haut de la molette à l'arrière de votre appareil photo Dans mon cas, je ne lui ai appuyé qu'une seule fois pour faire disparaître toutes les informations excepté celles qui apparaissent en bas de l'écran Mais si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à appuyer une deuxième ou troisième fois pour vous retrouver dans le même état J'en viens à un des points les plus importants de la vidéo Comme vous pouvez le voir, il reste des informations à l'écran qu'on veut voir disparaître Dans mon cas, elles sont en bas mais dans votre cas, elles peuvent se retrouver par exemple en haut, à gauche ou à droite et je vais vous montrer, via OBS, comment les faire disparaître Pour la suite de cette vidéo, on va passer sur OBS J'ai créé une scène assez basique avec mon appareil photo que j'ai appelé DSLR On va ajouter un filtre Renier encadré Donc le nom n'a pas d'importance Et ensuite, on va définir un rognage bas qui est de 97 Voilà Donc comme on peut le voir, la partie avec le texte a disparu On va appliquer Voilà, on peut voir qu'il n'y a plus aucun texte qui s'affiche à l'écran Donc à partir de maintenant, cette image peut tout à fait être utilisée comme webcam pour du streaming ou alors, comme je vais vous le montrer maintenant pour de la visio ou des réunions professionnelles via la fonction caméra virtuelle d'OBS Pour ce faire, c'est très simple Il vous suffira de cliquer sur démarrer la caméra virtuelle dans OBS ce qui aura pour effet de créer une caméra virtuelle, donc une webcam virtuelle dans votre ordinateur qui pourra être utilisée par Skype, Discord, Zoom ou n'importe quelle autre application qui utilise habituellement une webcam A savoir que la scène que vous aurez configurée dans OBS, donc dans notre cas simplement notre image en grand, sera envoyée comme image de votre carnet On n'a rien compris là, hein ? C'est nul ! Nul, nul, nul ! On recommence ! En activant cette fonctionnalité, OBS va tout simplement diffuser dans cette caméra virtuelle l'image qui provient de votre appareil photo numérique en appliquant les modifications que nous avons vues jusque là Tout simplement ! Tout simplement ! A ce stade, je vous invite à jouer avec les différents paramètres de votre appareil photo afin de les ajuster à la luminosité de votre pièce, votre style ou à tout ce que vous voulez Si vous utilisez un autre appareil photo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu ou sinon vous pouvez venir en discuter directement sur Twitch Je suis en live généralement tous les lundis et mercredis soirs et sinon sur Discord et Twitter, comme d'habitude, tous les liens dans la description de la vidéo Salut et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501